Et bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Cinebox. Cette semaine on parle de Biss avec Cadmérad et Frank Dubosc, mais aussi du film d'animation très attendu, Bab l'Éponge, un héros qui sort de l'eau. Et pour commencer ce Cinebox, Biss avec Cadmérad et Frank Dubosc. Cette comédie réalisée par Dominique Faroudia. Tu sais que les services, il ne faut pas que les baiser, il faut aussi les payer. Je vous assure, tout le monde sera payé lundi, même ceux que je n'ai pas baisé. Oui, toi aussi. Eric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris un chemin très différent. D'un côté Eric, hédoniste sans attache aux multiples conquêtes, et de l'autre Patrice, père de famille monogame à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux amis d'enfance se retrouvent propulsés en 1986, alors qu'ils n'ont que 17 ans. On est vraiment dans la merde là. De retour dans le passé, l'occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie, mais que vont-ils faire de cette seconde chance ? On est en 86. Oh, elle est mignonne celle-là. C'est ma femme. C'est la plus puce. T'es pas jaloux toi ? Oh non ! Le synopsis de Beast n'est pas sans rappeler celui de la machine à démonter le temps. Comédie américaine sortie en 2010, parachutée en 1986 grâce à un jacuzzi, une bande d'amis revivait l'adolescence de la plus belle des manières. Ici, c'est après une soirée arrosée que les deux copains se retrouvent propulsés à la même époque. Vous avez perdu les os ? Non, mais c'est qui toi ? Je sais, je parais très jeune, mais je suis gynécologue. Mais non ! Le box-office France, le top 3 des films de la semaine. Cette semaine, on retrouve en troisième position La Famille Bélier, réalisé par Eric Lartigot. On y retrouve notamment Karine Viard ou encore François Damien pour sa neuvième semaine dans les salles. Le film rassemble un peu plus de 370 000 spectateurs, s'ajoutant aux 6 millions l'ayant déjà vu. Deuxième, la nuit au musée Le Secret des Pharaons, distribué par la 20th Century Fox et réalisé par Sean Levy, rassemble en France plus de 500 000 spectateurs pour sa première dans les salles obscures. Premier de la semaine, ses papas ou maman, Martin Bourboulon et Pâté Distribution réunissent dans les salles obscures plus de 750 000 spectateurs pour leur première semaine de diffusion. En tout, ce sont plus de 4 millions de personnes qui sont allées au cinéma cette semaine, en hausse de 24% depuis la semaine dernière. On poursuit avec un film d'animation plutôt attendu, Bub l'Éponge, le film « Un héros sort de l'eau » réalisé par Paul Tibbitt. On retrouve notamment en voix française les youtubeurs Natoo, Cyprien et Squeezie. Arrête de tapoter sur ce mini-piano ! Pardon ? Tout baigne à Bikini Bottom, pour Bub l'Éponge, l'éternel optimiste et ses amis, Patrick, l'étoile de mer, Fidèle, Carlo le calamar égoïste, Sandy, l'écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé obsédé par l'argent. Cependant, tout bascule quand la recette du pâté de crabe est volée par le diabolique pirate Steak Barbare et les mouettes qui ne le quittent jamais. Pour sauver leur monde, Bub et ses amis vont unir leurs forces avec l'aide de Plancton, l'ennemi de toujours, et débarquer dans le nôtre. Transformés en super-héros, ils vont apprendre à maîtriser leurs super-pouvoirs, mais ça va faire des vagues. Voilà le livre, à nous décrire l'histoire comme ça nous plaît ! Je crois qu'ils sont dans mon cours de gym. Attention, là, ça va faire mal ! Oh oh, pas bon ! Oh ? L'univers de Bob l'éponge carré n'a plus de secret pour Paul Tibbitt, le réalisateur. Il a déjà supervisé la production de 122 épisodes de Bob l'éponge, réalisé 12 d'entre eux, et signa le script de Bob l'éponge, le film, en 2004. Nous vous avons demandé sur les réseaux sociaux la semaine dernière, quel film aimeriez-vous voir entre 50 nuances de gré et un village presque parfait ? Vous avez été à 74% de répondre 50 nuances de gré, et 26% pour un village presque parfait de Stéphane Meunier. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain pour un nouveau numéro de Cinebox. N'oubliez pas de repartager l'émission et de nous suivre sur Twitter et Facebook pour connaître toutes les dernières actualités cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada